Les affrontements constants, les conflits et les guerres qui frappent le monde d'aujourd'hui, tels que prédits par le prophète Mohamed P. Bénédiction sur lui il y a 1400 ans, sont des événements qui doivent absolument se produire actuellement à la fin des temps. Toutefois, comme Dieu crée tout de manière liée à des causes, l'environnement instable actuel de notre époque à ses propres causes est le devoir du Dédjal, l'antéchrist, crée ses causes de sorte que la confrontation entre le bien et le mal puisse avoir lieu. Cependant, cette épreuve de force se terminera par la victoire intellectuelle du Mehdi, paix sur lui, qui inaugurera l'âge d'or, une période de paix totale pour notre monde, frappée par la douleur. Cette victoire marquera la défaite du Dédjal, la source du mal, et commencera une nouvelle ère de salut pour notre monde, qui, jusqu'à ce moment, était une scène de guerre et de conflits. Le Mehdi, paix sur lui, enseignera l'amour, enlèvera la haine et effectuera un effort intellectuel pour mettre fin à toutes les guerres et apporter la fraternité au monde. En d'autres termes, il mettra fin à la menace du système des Dédjal. L'âge d'or que promet notre Seigneur Tout-Puissant est très proche. La lutte entre le bien et le mal est ancienne. Tout au long de l'histoire, les systèmes des Dédjal ont réussi à prendre le contrôle des administrations par divers moyens et ont utilisé leurs serviteurs sataniques pour égarer les gens, leur enseigner la haine, la colère, la tristesse, le manque d'amour et le meurtre. Le système des Dédjal d'aujourd'hui, caché dans l'obscurité et souvent appelé le cerveau, est l'état profond britannique. Aujourd'hui, l'état profond britannique met soigneusement en œuvre des plans élaborés il y a des siècles. En fait, de nombreuses scènes troublantes que nous observons autour de nous aujourd'hui sont le résultat direct de ces plans sinistres. Cette institution de l'état profond sait très bien que le temps de l'émergence du Mehdi, paix sur lui, est proche et a doublé ses efforts sataniques pour empêcher que cela se produise. Il croit à tort qu'à travers les catastrophes, la destruction, la guerre et les crises économiques, il peut empêcher l'émergence du Mehdi, paix sur lui. Cependant, l'apparition du Mehdi, paix sur lui, est prédestinée et il n'y a rien qui puisse arrêter le destin. Le premier volume du « Le cerveau, la vérité de l'état profond britannique » révélé, offre un aperçu des étapes de développement de l'état profond britannique et en particulier de ses plans et complots contre l'Empire ottoman et le monde islamique. Car ce n'est qu'alors qu'il sera possible de vraiment comprendre notre monde d'aujourd'hui. Il est également important de noter que le peuple britannique et les administrations britanniques n'ont pas pu eux-mêmes échapper au plan diabolique de l'état profond britannique et ont en réalité fait partie de ses principales cibles depuis le début. Tant et si bien que, dans le cadre de ces plans, l'institution profonde cherche à nuire aux drapeaux et au Parlement britannique. Pour rappel de cette intrigue dangereuse, ciblant ces symboles importants, les images du drapeau britannique et du Parlement britannique seront fréquemment utilisées tout au long du livre. Il est crucial d'étudier attentivement les faits présentés dans ce livre et de comprendre l'objectif de celui-ci. La critique dans ce livre ne vise pas l'état britannique, le gouvernement britannique, le drapeau britannique ou le peuple britannique. Au contraire, les britanniques sont des gens décents, aimables et raffinés qui ont toujours été de bons amis. La critique est uniquement dirigée contre la structure sombre qui n'a apporté que le désastre au monde entier, y compris au peuple britannique. Bien que ce système d'edjali soit voué à l'échec, comme tous les autres systèmes d'edjali du passé, il est de notre responsabilité d'examiner de près le Dajjal et ses méthodes est de déployer un effort intellectuel efficace pour les exposer. Peu importe leur religion, leur langue ou leur race, les personnes de bien du monde devraient se réunir et être une famille pour apporter l'amour à notre monde. A la fin, le Dajjal sera certainement vaincu et les vainqueurs seront les partisans de Dieu. Et quiconque prend pour allier Allah, son messager et les croyants réussira car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux.